Bonjour à tous, c'est Aurelio Bundes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la carrière suivie avec le Zarenball Sport Leipzig. On se retrouve donc aujourd'hui pour le match de Bundes-Pokal contre Haaland. Donc entre temps, il y a eu un match contre Darmstadt à l'extérieur où on a pu faire mieux que 0-0. C'était un match comme Durinberg, je dirais équilibré contre une belle équipe de Darmstadt défensivement. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer de but, même si on aurait pu, on a eu quelques belles occasions contre nous. On n'a pas eu grand-chose de particulier. On va aller voir ça plus en détail. Alors, c'est pas là, calendrier. Voilà, on a pris un jaune avec Kimir. On voit qu'il a été quand même élu homme du match, il a battu du travail au milieu de terrain. C'était pas mal. Et donc, on se retrouve donc aujourd'hui contre Haaland, qui est premier après deux journées à Tsoi-Bundestiga. Une victoire 3-1 contre Ingolstadt et une victoire 3-1 contre Düsseldorf. Et Düsseldorf n'est pas n'importe qui, puisque c'est quand même un gros club. Donc, il plie en plus les deux matchs à l'extérieur. Donc, à se méfier de cette équipe d'Hallon. Passer le premier tour ne va pas être compliqué. Alors qu'en face, ils ont 3 joueurs blessés, plus 2 incertains. Alors que nous, on a 5 joueurs blessés. Voilà, et Hallon est également favori. Donc, ça va être dur, ça va être dur. Au niveau, nous, de notre classement, bah écoutez, on est resté 5ème. Donc, Haaland a pris la tête. C'est les seuls, d'ailleurs, à avoir 6 points pour le moment. 5ème, donc pas mal. On est dans les clous. C'est ce qu'il faut. Aucun joueur dans les meilleures notes. Ni dans les meilleurs puteurs, ni dans les passeurs décisifs. Donc, comme ça, c'est réglé. Alors, nous, on va tout de suite passer la présentation du match. Alors, avec la composition, comme je vous l'ai dit, que j'ai déjà travaillé en avance, hors vidéo. Donc, alors, on va retrouver Bello dans les buts, qui n'était pas là lors du dernier match. Lors du dernier match, c'était Dene, qui a fait plutôt une bonne partie. Mais j'ai décidé de mettre Bello. Taigle, c'était pareil lors de la première vidéo. Owen Ender, comme père, pareil. Jung, pareil. Défense, exactement pareil. Même si elle a changé au dernier match. Rani Kedera, titularisé pour dépanner la blessure de Deme. Vous voyez, là, la blessure de Deme. Kalmar, qui s'est blessé juste avant la rencontre. Là, un coup dur. Kimir, c'est du classier. Irlander, Kaiser, Rebic, Poulsen, vous les avez vu au premier match. C'était déjà le quatuor offensif. On les aura conduits pour ce match-là. Même si Mavrias, lui, a fait une apparition en tant que titulaire lors du dernier match. Donc voilà, c'est un bon classique. Un bon classique, j'ai envie de dire. Bon, allez, les gars. On va être parti. Le troisième match d'affilée à domicile depuis le début de la saison. Euh, domicile. À l'extérieur, excusez-moi. On n'a pas encore joué à domicile. C'est ce que je voulais dire. Donc, on commence à faire. Les spectateurs commencent à s'impatioter. Il n'y a pas de grosses surprises. Êtes-vous confiants ? Bah, je vais... Une bonne nouvelle. On ne parle jamais des adversaires. Ça peut les motiver. Et donc... Une défenseur un peu plus haut que... Ça joue à plat au milieu de terrain. C'est une équipe qui ne doit pas prendre de risques. Une équipe qui doit bien rester en place. Avec un bon bloc. Devant, le mec doit se débrouiller. Et tout ça, j'imagine. Ils doivent balancer dessus. Alors, vous voyez que Belote, alors qu'il a joué le premier match, ils ne mettent pas d'apparition. C'est quand même bizarre. Rani qui dira, lui, aura sa première titularisation. Et c'est parti. Alors qu'on joue en bleu et jaune. Couleur inédite. Pour ma part. Comme je vous l'ai dit, un match, s'il y a 0-0 à la mi-temps, c'est bon signe. Mais bon, si on marque un but, on ne va pas s'en plaindre. Un ou plusieurs, d'ailleurs. Moi, je suis pour. Avec Rebic qui combine avec Young sur le côté gauche. Rebic. Rebic. Oh, la passe de Rebic pour Kaiser. Seulement 1 minute 30 de jeu. Et on ouvre le score. On est présent. On est présent. Vous voyez, je crois que j'ai la malédiction des half-line. J'ai fait 0-0 juste avant avec un match plutôt moyen. Et là, on part sur l'échappeur de roue. Kaiser frappe croisée. Et ça fait un 0 sur le terrain du leader de Bundesliga, mine de rien. Et j'ai bien fait de fermer ma gueule. On se fait égaliser la 7ème par Neumann. Directement. Donc, ouais. Départ bien. Pas vraiment bien. Voilà. Ça prouve qu'ils ne sont pas leaders pour rien. Ils ont réagi en 6 minutes. Sur un corner. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, à nous de montrer qu'on peut aller en mettre un 2ème. On ne va pas trop tarder vu que le match est lancé. Il ne faut pas trop tarder à mettre le 2ème. Sinon, ça peut devenir compliqué. Kaiser pour Irlander. Oh, la frappe. Petit filet. J'ai eu un petit freeze. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas trop commenté sur le coup. Irlander. On va voir si ça décale bien. Taille gueule. Le centre de taille gueule. Voilà. Poulsen. Tu as juste à la cadrer. Ce n'est pas compliqué pourtant. Allez les gars. Bientôt l'admire de jeu. Vous êtes toujours présents dans ce match. Même si on s'est fait égaliser. Je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça me faire égaliser. Je préfère je préfère que ce soit moi qui revienne au score dans un match. Je préfère que ce soit moi qui revienne au score. La frappe un peu lointaine d'un joueur dont je ne prononcerai pas le nom. Ce n'est pas Voldemort mais je ne prononcerai pas son nom. Parce que je n'ai pas réussi à le dire en temps et en heure. Alors qu'on voit que Valen continue à pousser. Même si on n'est pas trop finalement en danger. On a eu une occasion chacun qui s'est terminé en but. On voit quand même qu'on prend notre temps pour essayer de trouver la solution. Kimir, Kedira. Oui ça prend son temps comme peur. Qui a rejoué avec Kedira. C'est très mobile. La passe de Kaiser pour Pulsanne est claire. C'est contré. Ça nous donne un petit corner. Kaiser. Il va laisser sortir ça en touche. Écoutez, là je vois que ça défile rapidement. On va arriver à la mi-temps sans autre occasion. Donc match assez fermé. Un match assez fermé. J'espère pas non plus disputer des prolongations. Parce que les prolongations c'est toujours fatigant. C'est toujours fatigant. Mais s'il faut les disputer, on les disputera. On ira même jusqu'au tir au but s'il faut. On arrachera la qualification. Car c'est notre objectif. D'aller au deuxième tour de coupe. Donc si on passe pas le premier, ça va commencer déjà à gueuler après trois matchs dans la direction du club. Kaiser qui se prend un tacle méchant. En même temps, il était tout seul. Il n'avait personne avec qui jouer. Allen là qui m'a l'air... Les deux équipes sont bien en place. Il n'y a pas de... Ouais. Il était hors jeu. Il était hors jeu. De toute façon, Belote l'avait capté. Ça porte quand même beaucoup côté Allen. Ah, c'est bien donné. C'était super bien donné. Faut qu'on fasse attention à ça. Ça s'intercale entre les lignes. Belote qui, pour le moment, fait le travail. Je sais que c'est pas toujours facile. Attention au corner. On vient d'avoir chaud au miche. Si vous voulez mon avis. C'est pas passé loin. La correctionnelle. On va faire du petit changement. Donc, Youssef Poulsen va céder sa place. Je réfléchis. On va céder sa place à Maurice devant. Et ici, c'est... J'hésite. J'hésite vraiment. Est-ce que je... Je renforce l'attaque ou non. Je vais renforcer le milieu de terrain. Avec Ernst qui va remplacer du mire. On va passer comme ça. En espérant que ça fasse des changements gagnants. Comme sur l'épisode 2. On s'en rappelle. Le joueur qui était rentré. Il me semble que c'est Martinez. Avaient fait mal. En étant à l'origine du premier but. En marquant le pénalty dans les arrêts de jeu. Kaiser qui frappe ce corner. Attention à ça, Rebic. Attention à ça. Donc maintenant, mon troisième changement. Je vais sûrement le garder pour la prolongation. S'il y a. Je ferai un début de prolongation. Et si on marque, je le ferai immédiatement. Histoire de gagner un peu de temps. Et de ramener un mec frais pour tenir la baraque. Mais pour le moment, c'est assez... Ennuyeux et fatigant. Ce match. Il n'y a pas vraiment... On s'est créé une seule occasion au début. On l'a mise. Tant mieux. On s'appelle du 100%. Maurice. Kaiser. La frappe. Après le rebond. Qui part au-dessus. C'est vraiment des matchs tactiques. Pour le moment. Kaiser. Le coup franc. Qui passe à côté de la lucarne. Il faut les cadrer. Même s'ils sont sur le gardien. Il faut les cadrer. C'est mieux que quand c'est arcade. Quand c'est arcade. Tu n'as aucune chance de marquer. Et quand c'est cadré. Tu en as une petite chance. Alors qu'on se dirige tout droit vers les prolongations. Comme annoncé. Ça ne m'étonnerait même pas que ça aille au tir au but. Vu la pauvreté d'occasion du match. On n'a vraiment pas eu d'occasion. On ne sait-on jamais. On a déjà marqué dans les arrêts de jeu à l'épisode précédent. Pourquoi pas là. Oh Maurice. Maurice. Putain. T'es nul. Une espèce de gros caca. Mec tout seul. Il frappe sur le gardien. À la 86ème. À mon avis. Si c'est Poulsen. C'est devant. Mais Poulsen. Il faut le préserver aussi. Pour la suite du championnat. Désolé. Toujours l'atout. On va. Est-ce qu'il frappe croisé à côté. Je préfère attendre. Je préfère attendre avant de faire mes changements. Mon petit adjoint. On va. Ça tend de loin. Ça ne cherche même pas à s'approcher. Voilà. On y est. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. On va faire un petit changement. C'est sûrement l'airlander qui va. Qui va sauter. On va faire entrer. Mavrias. Ce Palasos Martinez qui va rester sur le banc. Allez. On croit en Mavrias. On espère que ça va faire la diff. On espère que ça va faire la diff. Parce que franchement ça me... On da ranoper. On se croit en me discussion. Je crois comme ça. Et là... On a fait un petit changement. qu'Ernst il s'est pas passé grand chose par la frappe dévissée de Giazou là le Giazou c'est un peu en train de m'endormir ce match oh bah et mon gardien par la douche mon gardien était parti à la douche sur l'action il s'est dit bah tiens je vais aller voir les supporters c'est heureusement qu'il est en jeu là dessus Kaiser ouais ça sent que ça attend Maurice Ernst Kaiser pour Maurice oh la la putain mais c'est quoi ces passes sérieux ouais ouais les gars ils vont jouer tranquille le mec il a vu qu'il faisait des passes il va passer ça serait peinard ta gueule Bavria se découper Mavria se découper l'arbitre laisse l'avantage et Kaiser bute sur le gardien ça pousse on pousse dans cette fin de prolongation il reste 7 minutes à jouer Kaiser Mavria Mavria encore une fois taclé dans la surface mais il n'y a rien on commence à assiéger on commence Kaiser Ernst ouais c'est bien joué par dessus pour ta gueule le centre ouh la frappe de Maurice celle là elle était pas mal elle est contrée corner de Kaiser moi c'est dégagé par Gazoula attention à Barth qui n'aura pas le ballon avec Jung ici Comper Mavria c'est lui qui accélère Rebich oh la la je l'ai senti qu'il allait tenter cette frappe là Rebich c'était pas mal joué mais le gardien encore sur la trajectoire on se fait de plus en plus pressant pour Allen là qui a du mal je trouve en cette fin de match peut-être à court de physique Rebich oh la frappe la frappe de Rebich au dessus mais c'était bien joué encore une fois il était hors jeu il a tiré dans le mec qui était hors jeu alors que ce sera les pénaltys alors je vais pas définir de de tireur de pénaltys en particulier parce que généralement quand on en désigne pas c'est ceux qui se sentent le plus qui frappent j'ai pas envie de j'ai envie de laisser ceux qui veulent tirer j'ai pas envie d'imposer des tireurs c'est comme ça regardez l'autre jour le mec dans les arrêts de jeu il a pris le ballon il venait de rentrer il a pris le ballon il a été le frapper hop on a gagné je compte sur ma bonne étoile et mon gardien Belote bah j'espère qu'il fera son taf qu'il fera son taf et c'est donc Kaiser le premier buteur de ce match qui va se présenter contre le gardien de Allen on a un peu de pression là quand même un peu la pression mais le bonhomme s'il te plaît Kaiser ouais c'est plein centre frappé sous la barre en puissance ça rentre allez Belote ouais non il a pas bougé un partout Rebic prêté par la Fiorentina ouais c'est bien frappé ça Rebic parfait 2-1 avec Yazula qu'on a vu pendant tout le match c'est mis aussi de partout Taille gueule ouais quel but tout en puissance c'est bien un défenseur on le reconnait bien 3-2 ouais Belote ouais faudrait peut-être bouger mon grand 3 partout Maurice qui est entré en cours de match ouais Maurice putain je le sentais pas voilà Allen qui prend un petit avantage ouais on a la pression qui va le frapper Rani Kedira qui est un peu blessé ouais bien joué Rani mais bon va falloir un exploit Belote sinon on est dehors il faut souhaiter oh c'est la barre il avait encore pas bougé incroyable incroyable Young on est en mort subite ouais bien joué Young la barre qui vient de nous sauver au 5ème tir au but le mec a complètement craqué parce que le gardien Belote j'ai l'impression que c'est une marionnette dans les buts j'ai rien dit j'ai rien dit Belote fais ce que t'as à faire non ça nous permet de passer ça nous permet de passer le mec il a pas bougé de la séance de tir au but il est resté comme un plot dans le milieu le 5ème tireur tire sur la barre et le mec en mort subite il tire au centre bah franchement c'est tout bénef les gars voilà on est au deuxième tour de la coupe je suis super heureux match de merde mais on y est c'est le principal on s'en fout franchement pour rester poli on s'en fout c'est l'objectif qui compte on a torché le premier Bundesliga on les a éclatés au tir au but voilà avec Kaiser non franchement c'est propre le gardien zéro de chez zéro qui arrive à devenir le héros d'une ville c'est parfait c'est parfait alors que l'homme du match c'est Arne Fyck du côté d'Allen on peut voir qu'on a quand même eu 60% de possession à l'extérieur on a eu les tirs donc c'est finalement une qualification pas si volée que ça on l'a mérité dans les stats voilà victoire du machin Rani Kedira qui prend 11 jours ça on commence à être habitué avec les blessures ça fait rentrer un peu de sous en trésorerie voilà il y a un hommage au joueur qui s'est fait sortie alors qu'est-ce qu'on a alors on a le Carl Zeiss Siena qui vient de sortir Schalke Nulfier donc il n'y aura pas Schalke Awe qui a également sorti Wolfsburg donc c'est bon le Bayern s'est qualifié nan 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 donc Wolfsburg et Schalke dès le premier tour qui sont sortis c'est assez surprenant alors par contre je vais continuer un peu parce que j'aimerais bien savoir si on a le tirage de de la Copal je vais aller voir directement dans le dans le topique Copal en tout cas ouais le deuxième tour qui fait bien plaisir l'objectif des dirigeants est atteint c'était à peu près le seul parce que en championnat c'est en gros fait ce que tu veux du moment qu'on descend pas et qu'on n'est pas dans les à la lutte pour descendre donc pour le moment tous les voyants sont au vert on va voir ça atteindre le deuxième tour ils sont déjà à 55% ici toujours à 50 je vais aller voir le deuxième tour est-ce qu'on peut le voir le 23-8 alors est-ce que je vais aller jusqu'au 23 on va voir si on aura le tirage ou pas du deuxième tour de coupe ça peut être intéressant en vidéo alors on va voir notre tasse technique en attendant également voilà on diamène à tout ce qu'ils disent Andrea Conti non je le garde on propose tous les autres alors j'espère franchement que ce sera avant le match mais il me semble que les tirages au sort sont souvent quand c'est le même jour de match les tirages au sort sont souvent avant on va voir ça alors qu'on voit qu'au prochain match on joue enfin à domicile on a avec Karlsruhe alors Tic c'est un jeune gardien de 17 ans qui est privé à Mark Rennstadt avec Karlsruhe qui est 8ème donc qui a fait à peu près le même début de saison que nous je pense ça va être intéressant également de voir parce que c'est quand même une bonne équipe Karlsruhe qui était en Bundesliga il y a 5-6 ans il me semble il va falloir être costaud de toute façon à mon avis à tous les matchs il faudra du costaud il faudra du costaud voilà donc finalement j'ai dit dans la vidéo précédente que j'allais faire 5 matchs par saison en fait j'ai dit ça vraiment au pif parce que je ne sais pas encore combien je vais me fixer de vidéos par saison regardez on est déjà la 3ème pour celle-ci et puis on n'a pas on n'a pas quitté le mois d'août donc je pense que on essaiera d'avancer rapidement ça c'est sûr après au niveau du nombre de vidéos je pense que ça ne sert à rien finalement de déterminer un nombre de vidéos précis parce que finalement je fais les matchs que j'ai envie de faire en vidéo et que pour l'instant ça me porte chance alors voilà on sera favori contre le Karlsruheur et on a donc comme prévu notre petit tirage au sort ah bah dis donc décidément c'est pas la joie côté côté maladie donc hop on est parti donc pour les 16ème de finale en espérant taper pas une première dive ce serait con et surtout chiant et bah voilà on est tout de suite fixé on a obtenu le Dusseldorf encore une fois à l'extérieur là encore ça va être compliqué j'aurais préféré jouer à domicile mais les joues à du tirage au sort ne nous permettent pas soit à domicile ou une des 3 à l'extérieur alors que le Bayern tellement qu'ils sont forts on leur donne une des 3 à jouer franchement ça va être compliqué ça va être compliqué alors qu'on voit les autres les autres matchs qui sont en train de se tirer il y en a qui a sorti Schalke qui affrontera Möncheng-Kadbar donc il y en a qui est en 4ème division pour tout vous dire donc c'est vraiment un exploit à ce niveau là allemand parce que déjà que la D3 c'est vraiment assez amateur entre guillemets alors la D4 donc la D4 ce sont une division régionale et c'est vraiment amateur même si Yena a été un grand club par le passé enfin un grand club je me comprends ils ont joué en 2ème et 3ème division et Möncheng-Kadbar qui affrontera donc on va voir ça se jouera le 29 octobre donc déjà sûr on aura cette vidéo ce match en vidéo ah décidément bah écoutez ça sera peut-être même la prochaine vidéo du Seul d'Or parce que je pense en refaire une vidéo par ici je vais peut-être vous montrer à domicile ce sera peut-être Grocerforce le prochain match de championnat en vidéo je pense qu'on partira sur ça donc la prochaine vidéo ce sera le Fortunat du Seul d'Or 95 donc voilà je pense que ce sera ça sinon ouais bah voilà après je vous ferai un récap et tout tranquille comme ça donc je vais vous laisser là dessus donc c'est sur cette qualification face à Allen au tir au but et un grand gardien de ma part on va dire un gardien exceptionnel je pense qu'il peut être nominé au Ballon d'Or là dessus il n'y a pas de soucis et je vous remercie donc toujours de me suivre de commenter d'aimer de vous abonner de follow sur Twitter et je vous dis donc à la prochaine pour ce match contre le Fortunat du Seul d'Or en 16ème de finale de la DFB Pokal je vous remercie salut à la prochaine Sous-titrage ST' 501